La totalité du raisonnement, il tourne autour des patients. Il faut bien voir que dans le métier de l'hospitalisation privée, l'alpha et l'oméga, c'est de faire en sorte que les médecins, le personnel soignant et la totalité du personnel doivent être tournés sur l'amélioration de la qualité de prise en charge de nos patients. On investit beaucoup, mais on n'investit pas pour le plaisir d'investir. On investit parce qu'à chaque fois, nos praticiens nous disent que c'est là qu'on veut se développer. C'est chaque fois la recherche d'un couplage entre l'investissement lourd et le développement médical qui va autour. Pour moi, mon rôle de médecin, c'est être capable de donner le meilleur traitement aux patients, donc ma spécialité est l'anesthésie, avec les données scientifiques actuelles, et que la structure me permette de travailler dans les meilleures conditions pour que le patient ait la meilleure prise en charge possible. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux patients, avant ou après, je leur dis que ce qu'on a fait, j'ai fait le maximum possible pour que ce soit le mieux pour vous. Et donc je veux une structure qui puisse me permettre de faire cela. C'est un travail d'équipe, mais quand même, la responsabilité vis-à-vis du patient reste quand même individuelle. On dit qu'il y a un colloque singulier entre son patient et le médecin, mais c'est quelque chose qui est important et qui est assez fort. Je n'imagine pas ne pas avoir de prise en charge globale des patients pendant leur traitement. Je trouve que c'est confortable pour le patient, mais aussi pour le médecin, de pouvoir, lorsqu'il a un nouvel élément dans la pathologie du patient, avoir rapidement un scanner, de ne pas attendre trois semaines, de ne pas avoir à l'envoyer à 100 km pour avoir un examen complémentaire. L'avantage de travailler au sein d'une structure comme celle-ci, c'est que quasiment toutes les spécialités sont représentées, et que ça c'est un avantage énorme quand on a besoin de l'avis d'un confrère, de pouvoir avoir, de descendre un étage et de pouvoir avoir un avis très rapide en cas de besoin, et de travailler comme ça en équipe. Avant, globalement, il fallait se battre pour que les patients se fassent prendre en charge en ambulatoire. Je parle d'il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ils voulaient tous rester dormir ici, sur place. Aujourd'hui, si on veut les garder une nuit, il faut se battre pour les garder. L'exigence est de traiter le mieux possible, et de la façon la plus courte possible, des patients qui ont besoin de retourner chez eux le plus rapidement possible. Donc le développement de la chirurgie ambulatoire est une évolution qui est considérable. Ce qui se joue en la matière, c'est à la fois une réputation professionnelle, une visibilité, et derrière une efficacité économique qui vont de pair. On parle de l'ambulatoire, mais je pense que d'une façon plus générale, il faut parler des durées d'hospitalisation, et de faire récupérer les patients le plus rapidement possible. Et c'est tout un ensemble. On pense qu'il ne faut pas dissocier l'ambulatoire de l'hospitalisation, mais il faut plutôt avoir une approche globale, où on va essayer d'adapter au mieux l'hospitalisation aux patients. On est en train de mettre à jour notre parc de respirateurs, donc ça on gagne en sécurité, en efficacité. Des études récentes ont prouvé que ventiler d'une certaine manière, donc avec un matériel plus performant, diminuer les durées d'hospitalisation. Les sorties, au départ, moi je demandais à tout le monde de m'attendre, et c'était tard le soir, c'était l'après-midi que j'opère. Donc là, on a mis en place un protocole qui est assez répandu, mais voilà, c'est là que ça s'est fait, où le patient peut sortir sans qu'on l'ait forcément examiné. C'est l'examen qui est fait par l'infirmière, avec un protocole assez précis, et puis ça marche très bien. Et je pense que le vrai challenge à venir, dans les années à venir, je parle vraiment dans les cinq ans, il va tourner autour de ça, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que toutes les structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées, se réorganisent autour de ça, autour de circuits patients, et pour chaque intervention, essayer d'optimiser au mieux les durées de séjour, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation. Et pour moi, ça c'est vraiment le vrai challenge. Je crois que dans notre rapprochement, effectivement, on joue gagnant-gagnant. Je crois que ces rapprochements-là, c'est vraiment l'avenir des villes de cette taille-là, des agglomérations de cette taille-là. Souvent, il y avait une clinique, un hôpital, et effectivement, je crois que les rapprochés permettent de mutualiser des moyens dans le contexte économique actuel. C'est certainement très intéressant. Tout a été une affaire de regroupement. Il y a notamment la stérilisation, qui était le cœur de métier de tous les blocs opératoires, donc un petit peu plus cœur de métier pour la clinique, qui n'est qu'une clinique chirurgicale, un petit peu moins pour l'hôpital, qui est une structure et un lieu médico-chirurgical. Et depuis neuf mois, cette structure marche sans aucun problème. Nous avons un interne depuis novembre dernier. Jusqu'à maintenant, les internes étaient formés dans les CHU et les centres anticancéreux, en tout cas pour la cancérologie. Il se trouve que sur un centre anticancéreux, vous avez un seul service de radiothérapie et vous avez souvent beaucoup d'interne. Donc en fait, pour leur formation, ils n'ont pas beaucoup de terrain de stage. Devenir sur un terrain de stage qui est privé, c'est aussi découvrir une autre facette de notre métier. Donc c'est apprendre aussi à savoir gérer une entreprise, parce que nous ne sommes pas que des médecins dans une entreprise privée, nous sommes aussi des petits chefs d'entreprise, avec du personnel, avec des machines, avec des investissements. Donc c'est une autre façon de leur apprendre le métier qu'ils auront. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501